Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir leçon numéro 5 qui portera sur les brosses sur le logiciel Sculptris. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser 5 voire 6 types de brosses. On aura donc le pinceau de type Draw, Increase, Flatten, Inflat et Pinch. Pour chaque brosse, on va pouvoir modifier sa taille, sa force ou le nombre de détails qui sera appliqué sur votre modèle. Regardons cela en détail. Si on prend la brosse Draw, la brosse Draw, en fin de compte, il s'agit de la brosse la plus standard. Elle permettra de sculpter de façon arrondie. Ne vous inquiétez pas, là je vous donne un détail très simpliste des brosses, mais après on verra ça bien plus précisément. Prenons la brosse maintenant Increase. Cette brosse va nous permettre de creuser, de créer une fente et ainsi de suite. Flatten. Cette brosse va permettre de créer des aplats ou tout simplement aplatir votre forme. Inflat. Cette brosse va permettre de créer des bosses ou tout simplement gonfler la matière. Et la dernière, Pinch. Cette brosse va permettre de pincer la matière, rapprocher les bords afin de simuler un pli ou tout autre chose. Mais regardons cela dans Sculptris. Donc nous voici dans Sculptris. Regardons la première brosse, Draw. Comme je vous disais, ici on peut rajouter la matière. Alors, à l'heure actuelle, je ne me sers que d'une souris parce que j'estime que les gens pour l'instant n'ont pas trop de tablettes graphiques. Quoi qu'il en soit, je vous présente de suite la tablette Wacom qui coûte dans les 90 euros, qui me permet pour ma part de pouvoir sculpter différentes parties. C'est quand même plus intéressant de sculpter malgré tout avec une tablette graphique parce que vous pouvez gérer 1024 points de pression. Voilà, donc quoi qu'il en soit, je vais continuer pour l'instant à travailler avec une souris afin que vous puissiez être dans les mêmes conditions si par hasard vous n'avez pas acheté de tablette graphique. Donc comme je vous disais, on a la première brosse qui s'appelle Draw qui permet de rajouter de la matière. Mais comme vous pouvez voir, ça rajoute de la matière. En fait, constamment, ça rajoute des couches. Vous voyez, j'appuie avec le bouton droit ma souris et à chaque fois je rajoute des couches. Bon, c'est pas terrible comme aspect. Moi, je préfère l'aspect, en fait, compte ici en cliquant sur clé. Vous voyez, et là, vous allez voir, on va pouvoir rajouter de la matière mais ça fait un peu comme des couches, vous voyez, un peu comme de la pâte à modeler qu'on rajoute au fur et à mesure. Et ça permet de moins gonfler la matière, plus précisément de vérifier le dépôt de matière. Si vous cliquez ici sur Soft, vous aurez la même chose mais encore un peu plus lisse. Vous voyez, ça va donner quelque chose de... Ça va vous faire un ajout de matière mais un tout petit peu plus lisse. Voilà, en tout cas, pour la brosse Draw. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ici, vous avez différentes petites échelles. Vous voyez, on a ici la Size qui va évidemment monter la taille de votre cercle. Vous voyez ici, pour vous essayer de bien voir, voilà, on a un cercle orange qui marque aussi ici, comme vous pouvez voir ici, au niveau de Airbrush, vous avez bien l'information qui vous dit, juste en dessous, la taille de votre pinceau. Un raccourci très intéressant, c'est la barre d'espace. C'est-à-dire que vous pouvez directement, en laissant votre doigt appuyer sur la barre d'espace, modifier la Size. La force, ça va être tout simplement la force que l'on veut affecter au niveau de la matière. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Donc, si je clique ici sur Wireframe, c'est qu'à l'heure actuelle, vous voyez, je déforme ma matière. Mais je peux aussi en ajouter avec ici l'outil Détail. Donc, l'outil Détail, je vous conseille vivement de le laisser toujours au milieu. Ça rajoute de la matière, mais sans trop en mettre. Parce que si je me mets, par exemple, le curseur maximum, vous allez voir, vous voyez de suite, il y a beaucoup plus de matière. Mais après, votre ordinateur risque de vite planter ou de ramer, tout simplement. Ça, c'était la première brosse. Prenons la prochaine, Crease. Crease, très intéressante. Donc, on va réduire un petit peu la taille. Ça permet de créer, vous voyez, des espèces de... Je vais zoomer un peu. Vous voyez, ça permet de créer des espèces de rainures. De fentes, on va dire. C'est très pratique pour pouvoir créer, par exemple, des lèvres. Vous voulez créer des... Des plis sous les yeux, et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, on fera bientôt un petit personnage. Donc, je vous montre de suite ce qu'on va faire. Alors, là aussi, je vous disais la dernière fois dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas du tout un dessinateur. Donc, je vais jouer avec vous en essayant de reproduire approximativement à l'identique le petit personnage qui est un renard sur une espèce de rocher. Voilà, mais on n'en est pas là pour l'instant. Une chose aussi intéressante que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous appuyez ici sur le bouton Smouse, rappelez-vous, je vous disais qu'il y avait donc 5 ou même 6 boutons. Celui-ci va permettre de lisser vos formes. Regardez, j'appuie dessus. Vous voyez, automatiquement, je suis en train de lisser. Imaginez, je prends la brosse Draw. Je fais un gros bouton, là, vous voyez, un gros truc. Je veux lisser. Alors, soit j'appuie sur le bouton Smooth, soit j'appuie tout simplement sur le bouton Shift. Donc, je vais faire une size un peu plus grosse. Et regardez, j'appuie sur Shift. Vous voyez, ça permet de lisser. Voilà, par contre, je vois que le détail est un peu trop. On va zoomer un peu. Ça, c'est très intéressant. C'est que, n'oubliez pas que votre touche Shift va permettre de lisser à chaque fois, dès que vous en avez besoin, quel que soit l'outil que vous prenez. Ensuite, une touche ici très intéressante, c'est la touche Alt. C'est-à-dire qu'elle va faire l'inverse de la fonction. Si on prend la fonction que j'ai actuellement, c'est-à-dire Draw, je rajoute de la matière. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Mais imaginez, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Là, vous voyez, vous creusez la matière. Donc, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir très rapidement faire des effets assez sympathiques. Ensuite, on a Flatten. Alors, Flatten, avant, il va falloir faire quelque chose. On va prendre la brosse Draw, et on va faire une espèce de petit... Alors là aussi, vous avez bien vu, on est en mode mirroring. C'est-à-dire en mode miroir. Plus tard, je vous expliquerai comment l'enlever si besoin, mais on n'en est pas là. Et vous voyez, ce que j'aimerais, c'est aplatir ici. Donc, je vais tout simplement utiliser l'outil Flatten. Ici, je vais cliquer sur Size afin d'avoir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, je fais ça. Et regardez ce qu'il se passe. Ça m'aplatit. Ça m'aplatit mon objet. C'est exactement ce que je veux. Dans l'outil Flatten, il y a quelque chose qui est intéressant qu'on appelle l'angle Falloff. Donc là, vous avez quelque chose d'encore plus intéressant. Et si vous faites un Lock Plane, alors là, c'est tout simplement... Il va se concentrer que là où se trouve mon cursus. Voyez, je vais avoir vraiment quelque chose de très plat. On arrive à faire des... On arrive à faire des formes très plates. Ensuite, on va continuer. On va prendre, par exemple, Draw. On va refaire Draw pour vous montrer. Et je reprends, par exemple, Inflate. Alors, Inflate, très intéressant. Celui-ci permet de gonfler la matière. Regardez, je vais faire carrément une espèce de grosse boule. Alors, ça peut être sympa si vous voulez faire des verrues ou des choses comme ça, ou même des yeux. Enfin, là aussi, on verra ça en temps voulu. De toute façon, je vous conseille vivement de vous amuser avec les différentes brosses afin de bien comprendre comment celles-ci fonctionnent. Là, pour l'instant, c'est une explication assez succincte. Et j'essaierai de rentrer dans le détail au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je voulais déjà vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Cela vous permettra de manipuler en attendant la prochaine leçon. Une que je ne vous ai pas montré, c'est Pinch. Alors, comme je disais, Pinch permet de resserrer. Alors là, ce n'est pas terrible parce qu'on a une taille trop grosse. Regardez, ça va permettre de resserrer. Alors là, par contre, j'ai trop de détails. Beaucoup trop, bien évidemment. Je vais faire en sorte, voilà. Et ça permet de resserrer. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Alors, vous allez voir. On va prendre Crease, comme je vous disais, qui permet de créer des trous. D'accord ? Tout simplement. Et là, je vais demander de resserrer. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'encore plus profond. Voilà. Ce fois-ci, je prends Pinch. Et comme je vous disais, Pinch va permettre de resserrer les pores. Donc, je vais agrandir un petit peu pour que ça englobe bien les deux. Et vous allez voir, ça fait en sorte de resserrer les pores. Alors, il faudrait vraiment faire quelque chose de très profond pour voir ce qu'il en est. Mais déjà, ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Donc, on a vu Crease, qui permet de créer, comme vous avez vu, des traits. On a vu Draw, qui rajoute de la matière. Je vous conseille vivement de laisser clé, qui est assez intéressant pour rajouter de la matière. C'est très pratique. On a vu Inflate, qui permet de rajouter, tout simplement, une espèce de boule. Donc, rappelez-vous, pour chaque brosse, on a, si j'appuie sur la barre d'espace, on a le Size, la Force et le Détail. Là encore, le Détail, je vous conseille de laisser à la moitié. Brush Mask, on verra ça bien plus tard, quand on abordera les masques. Le dernier qu'on a vu, c'est Pinch. Donc, Pinch, comme je vous le disais, ça permet de pincer, tout simplement, la matière. Mais là, je n'ai pas d'exemple concret pour vous montrer. Dès qu'on attaquera le petit personnage, que je vous ai montré tout à l'heure, vous verrez qu'on arrivera à faire des trucs assez intéressants. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo, pour l'instant. La prochaine vidéo portera sur l'outil Grab. Rappelez-vous, la première fois, je vous ai un peu expliqué comment ça va fonctionner. mais j'aimerais bien vous montrer ce qu'on arrive à faire avec. C'est assez intéressant. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Merci. Merci.